Merci à vous d'être là, je vous rappelle que c'est le deuxième événement dans le cadre de notre thème d'année, le troisième c'est demain, un moment important pour ceux qui peuvent venir, le colloque organisé par rapport au 70e anniversaire du rapport au Club d'Europe, du rapport Midos au Club d'Europe. Voilà, puis il y en aura d'autres tout au long de l'année, donc Michel-Maxime Égard, moi je le connais depuis un moment pour l'avoir interviewé plusieurs fois à la vie, ce solo de formation, il a été journaliste, donc nous avons avec nous un ex-confrère, journaliste de 1980 à 1993, il a travaillé de 1996 à 2016 dans deux ONG suisses de Solidarité Nord-Sud, où il s'est notamment occupé de plaidoyers politiques, il a ensuite créé au sein de ses deux ONG caritatives le laboratoire de la transition intérieure, nous y sommes, nous sommes dans le sujet de la transition intérieure. Éco-théologien, il est l'auteur de « Se libérer du consumérisme » qui a retenu particulièrement notre attention par rapport à la thématique de cette soirée, sous titre « Un enjeu majeur pour l'humanité et la terre ». Michel-Maxime Égard, également l'auteur de « La terre comme soi-même » chez Labor et Fidesse, et de « Soigner l'esprit, guérir la terre », toujours chez Labor et Fidesse. En août, il sortira aux éditions Jouvence, réenchanter notre relation avec le vivant. Je ne vais pas être plus long, Michel-Maxime, encore merci d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Nous te laissons 20, 25 minutes, 30 minutes, allez, on est bon, on est généreux, pour dérouler ton propos, puis les questions de nous autres ne manqueront pas, elles te permettront d'affiner ton propos et de dérouler plus avant tes convictions intimes. Voilà, merci Jean-Claude, bonsoir, vous m'entendez bien ? Très bien. Très bien, voilà, et bien grand merci Jean-Claude de m'avoir invité, merci pour la présentation, voilà, donc c'est vraiment une joie de pouvoir vous rencontrer et pouvoir partager ce moment avec vous. Alors, je n'ai rien à ajouter à ma présentation, simplement peut-être dire que je vais aborder cette grande question, les freins psychologiques individuels à l'adoption d'un mode de vie vraiment sobre, et puis toutes les questions, en fait, finalement, qui découlent de ça, alors je ne vais pas les aborder en universitaire, mais à partir d'un engagement, voilà, Jean-Claude a un petit peu rappelé rapidement deux, trois éléments de mon parcours, et qui est un engagement finalement, je dirais, au carrefour à la fois d'une réflexion personnelle, qui s'est incarnée dans ses différents bouquins, différents livres, un peu au confluent de l'éco-spiritualité, de l'éco-psychologie, de la sociologie, et puis aussi d'une expérience de terrain, qui est justement celle que je vis actuellement depuis cinq ans au sein du laboratoire de transition intérieure, donc où on travaille sur les dimensions intérieures, psychologiques, culturelles, spirituelles, de cette grande transition à effectuer, et donc en lien avec ça, il y a plein de participation à tout ce mouvement, cette dynamique de la transition. Alors, c'est aussi pour dire que, puisqu'on parle de sobriété, peut-être, alors je ne sais pas sur quelle définition vous travaillez, mais peut-être juste vous dire un peu comment, moi j'aborde la sobriété, comment je la comprends, et je la comprends complètement en lien avec cette problématique de la transition. Alors, je précise… C'est bon, Rodri, oui. Je précise tout de suite que la transition, pour moi, ce n'est pas un autre mode du développement durable, voilà, il y a un peu parfois une tendance à faire un peu un synonyme. Alors, je pourrais montrer un modèle, mais vous voyez le développement durable, avec ces trois cercles, l'économie, le social, l'écologique, on cherche une forme d'équilibre, en fait, qu'on n'a jamais trouvé, et puis en fait, on est tombé dans la durabilité faible, c'est-à-dire en fait que c'est l'économie qui reste aux commandes, dans des logiques de croissance, puis on voit comment on peut injecter du social et de l'écologique là-dedans, et en fait, l'autre modèle, qui est vraiment pour nous aussi au sein du laboratoire, et je dirais dans le mouvement de la transition, c'est le fameux donut de Kate Ravall, c'est l'économiste anglaise, c'est-à-dire en fait, c'est un donut, c'est-à-dire qu'on a à la fois le cercle extérieur qui définit les limites de la planète, c'est-à-dire en fait, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir un système économique et social qui respecte les limites de la planète, et puis à l'intérieur, on a une autre limite qui est en fait le plancher social avec les dimensions de justice, avec en fait, voilà, tout ce qu'il faut pour assurer une vie décente à tout le monde, et on est bien sur une seule planète, et c'est un peu tout l'enjeu, c'est comment on passe, je pense, un pays comme la France ou un pays comme la Suisse, où si tout le monde vivait comme nous, on serait un peu plus de trois planètes, comment on passe à une seule planète, donc voilà, c'est un petit peu comme ça, et la sobriété pour moi en lien avec ça, eh bien c'est, je dirais, vraiment une des formes de destination de cette transition, c'est-à-dire il faut vraiment entendre cette transition comme un passage, donc voilà, on passe, le transit, au fond d'un système que moi j'aime bien appeler croissanciste, c'est-à-dire obsédé par la croissance matérielle, productiviste, voilà, il faut produire toujours plus, et consumériste, c'est-à-dire que la consommation, eh bien bien sûr, qu'on doit consommer, mais là, ça devient un véritable mode d'être, et donc c'est un système qui détruit le vivant, qui épuise la terre, et ça, j'aurais envie de dire à force de démesures, parce qu'en fait, peut-être que l'ADN de ce système CPC, croissance, productiviste, consumériste, c'est la démesure, donc on est dans un monde, dans un système socio-économique, riche en carbone, pauvre en lien, très inéquitable, et avec des logiques de domination et de compétition. Et comment on passe de ce système pour aller, et c'est ça pour moi la transition, vers des sociétés, non avec la dimension de pluralité, de vision, de mode de vie, etc., mais en fait, des sociétés qui, au contraire, soutiennent le vivant, qui sont fondées sur une réharmonisation des relations entre les humains et avec les autres humains, c'est-à-dire des relations tissées de justice et de solidarité, et on est effectivement des sociétés beaucoup plus pauvres en carbone et riches en lien, et dans des logiques justement de coopération et de solidarité. Et pour moi, la sobriété ou des sociétés de sobriété, c'est l'expression finalement, c'est une des destinations possibles de cette grande transition, et j'aurais presque envie de dire que pour moi, c'est quasiment la seule alternative à ce système CPC. Donc, il faut vraiment entendre transition au sens fort de transireb, l'étymologie latine, qui veut dire aller au-delà. Donc, on est bien dans un changement de paradigme. Voilà peut-être juste pour situer l'enjeu de ce que je vais dire en lien avec ces sociétés de sobriété. Alors, quels sont, et c'est un peu ce qui m'a demandé, les freins psychologiques individuels ? Alors, il y a après, évidemment, encore d'autres types de freins, mais quels pourraient être, quels sont les freins à l'adoption justement de mode de vie pour réaliser, accomplir cette transition vers ces sociétés de sobriété ? Alors, voilà, une vingtaine de minutes, je ne vais pas pouvoir tout traiter, mais je vais essayer de vous donner comme ça quelques impulsions, quelques pistes de réponse qui, évidemment, ne sont pas exhaustives, qui mériteraient le développement, mais ça pourra justement faire l'objet de notre discussion. et voir cela comme vraiment des pistes et pas comme des recettes, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de recettes, parce qu'en fait, cette problématique, elle est extrêmement complexe et puis elle nous amène à des dimensions extrêmement profondes. Alors, j'aimerais juste, par rapport à ces freins, peut-être de manière synthétique, déployer quelques-uns de ces freins sur deux grands axes, ou deux grands champs. Un premier axe ou un premier grand champ, c'est la question, c'est en fait vraiment celle de notre, parce que je pense que c'est sous-assent à notre incapacité à l'égard des sociétés de sobriété, c'est aussi, est-ce que nous sommes capables vraiment de prendre au sérieux tous les bouleversements écosystémiques, les collapsologues parlent même d'effondrement, tous ces bouleversements en cours, et aussi à prendre au sérieux la part de notre responsabilité, individuelle, dans ces problèmes, l'engagement de notre responsabilité par rapport à ça. Parce que c'est vrai que si on n'arrive pas à prendre au sérieux ça, ça va être difficile de trouver la motivation pour effectuer ce changement de paradigme et ces changements de mode de vie. Et puis le deuxième grand axe, c'est de prendre conscience que ce système CPC, pourquoi c'est si difficile à en sortir et qu'il est si difficile à changer, c'est qu'en fait il n'est pas simplement à l'extérieur de nous, mais il est à l'intérieur de nous, il vit en nous, et je vais essayer de montrer un peu par quel mécanisme en fait ce système est vraiment profondément ancré dans notre psyché. Donc le premier axe, notre capacité à prendre au sérieux les problèmes. Alors là, je pense qu'en tant que journaliste, vous êtes bien placé pour vraiment avoir conscience de ce hiatus qui existe, entre d'un côté la gravité et l'urgence de la situation, il y a eu récemment encore le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC qui a bien montré toutes les conséquences des dérèglements climatiques en cours, donc la gravité et l'urgence de la situation, mais aussi l'abondance de l'information dont nous disposons sur cette situation, et de l'autre côté, hiatus, donc l'insuffisance de nos changements de comportement, de nos changements de mode de vie, sans compter, ça ce sera encore un tout autre sujet, mais qui est vraiment lié, l'insuffisance des réponses politiques. Alors, autour de ce hiatus, je dirais qu'il y a quantité d'études qui ont paru, qui sont des recherches en cours, et là, je dirais que ça se déploie selon deux axes, on a vraiment un axe qui s'est beaucoup développé ces dernières années, qui est toutes les recherches qu'on fait dans le domaine des neurosciences, alors ce n'est pas ma spécialité, mais je vais quand même juste donner quelques éléments, et puis un autre axe, qui est au cœur même du travail du laboratoire de transition intérieure, c'est en fait des réflexions ou des éléments de réponse plutôt de l'éco-psychologie pour expliquer ce décalage, ce fossé. Alors, du côté des neurosciences, on a vraiment beaucoup d'études aujourd'hui qui ont étudié le cerveau, ont étudié nos mécanismes psychiques, et qui justement montrent en fait la difficulté de notre cerveau à vraiment la regarder la réalité en face, et en fait, avec toute une série de phénomènes de paralysie et d'aveuglement. Alors, je vais juste les citer. Il y a des questions qui ont à voir avec la perception. Alors, c'est vrai que je dirais que depuis quelques années, ça, ça a été un grand changement, et puis ça a aussi été manifesté avec, évidemment, Greta Thunberg, avec les marches pour le climat et tout ça, mais c'est vrai que, par exemple, pour ce qui est des dérèglements climatiques, ils sont devenus beaucoup plus sensibles et visibles et tangibles pour la population. Pendant très longtemps, ça restait peut-être un petit peu quelque chose de lointain et d'abstrait. Donc là, il y a vraiment eu quelque chose avec les méga-feux, avec les canicules, etc., qui est vraiment devenu extrêmement tangible pour la population. Mais il n'empêche qu'un certain nombre de ces dégradations, c'est des phénomènes à long terme, qui sont globaux, qui sont aussi graduels, qui obéissent à des chaînes causales très étendues et complexes qui font que parfois on a peut-être de la peine ou les gens ont de la peine à saisir quelle est exactement leur responsabilité là-dedans. Question de la perception. Après, il peut y avoir, moi je l'observe aussi beaucoup, des effets aussi de saturation par rapport à cette surinformation. Il y a des biais, ou ce qu'on appelle les dissonances cognitives. On sait que notre cerveau, sa manière de fonctionner, c'est qu'il va sélectionner les informations et ne garder que celles qui correspondent à ses convictions. Du coup, il va rejeter les autres. Il va d'autant plus s'attacher à ses convictions s'il pense qu'elle est partagée par d'autres. Là, on a toute la problématique des réseaux sociaux qui font que l'on se retrouve dans des réseaux avec des personnes qui pensent comme nous. Autre point, c'est la diffusion de la responsabilité. Je l'ai déjà un peu évoqué, mais c'est-à-dire qu'en fait, plus les personnes, plus nombreux sont les personnes qui sont susceptibles d'intervenir sur ces problèmes, et plus on va se sentir autorisé à ne rien faire. Donc là, il y a toujours une forme de déplacement de la responsabilité ou de comparaison avec les autres. Et puis, il y a, en lien avec cette diffusion de la responsabilité, le fait qu'il y a quand même une forme de croyance qui reste extrêmement forte dans la foi dans la technologie pour apporter des réponses au problème. Voilà, cette espèce de foi, de croyance dans la puissance du génie humain. Il y a ensuite tout lié à ces phénomènes des neurosciences, étudiés par les neurosciences, toutes ces forces d'inertie qui sont dans nos comportements. Il y a vraiment des forces, de fortes résistances au changement. Et c'est vrai que si on veut prendre au sérieux ce qui se passe, et puis qu'on veut vraiment aussi voir notre responsabilité, ça peut amener à remettre en cause plein d'habitudes. Ça peut aussi mettre en question des formes de confort, des manières de vivre. Ça peut devenir même menaçant pour notre identité, pour notre sécurité. Donc là, le cerveau, il y a des mécanismes psychiques qui vont bloquer. Et puis, ce sera le dernier point que je vais évoquer. Ça, c'est vraiment le livre Le Bug Humain de Sébastien Bollet. Vous avez peut-être eu ce docteur en neurosciences, Le Bug Humain, qui justement montrait qu'en fait, notre incapacité à réagir sérieusement à l'urgence des problèmes, eh bien, c'était dû en fait au striatum, qui est en fait notre cerveau ancestral ou la partie très archaïque de notre cerveau. Et puis, ce cerveau, eh bien, depuis finalement, le paléolithique, il a continué de fonctionner depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui de la même manière, c'est-à-dire qu'il fonctionne dans la dopamine, qui est en fait la production d'une hormone de plaisir qui, en fait, est produite quand on satisfait cinq instincts fondamentaux, manger, se reproduire, donc la sexualité, gagner du prestige et du pouvoir, trouver de l'information, ça c'est intéressant pour vous, et aussi faire le moindre effort, faire le moindre effort possible. Mais qu'en fait, on est devenu complètement accroi à cette hormone du plaisir et qu'on en veut toujours plus. Donc, en fait, il y a une forme de programmation de notre comportement à travers ce striatum qui ont aidé à la survie de notre espèce, mais qui évidemment ne sont plus du tout adaptés aux défis actuels, d'autant plus que ce cerveau actuel, ce cerveau archaïque, est de fait imperméable à des échéances de plus de cinq ans. Voilà, ça c'est pour le côté explication au niveau des neurosciences. Un autre axe d'explication, ça a plutôt à voir avec cet axe que nous travaillons beaucoup au laboratoire de transition intérieure qui a à voir avec et qui sont un peu les apports de l'éco-psychologie. Et là, on va mettre en fait l'accent sur une forme, les formes de division ou de dissociation à l'intérieur de l'être humain. Alors c'est vrai que, par exemple, la question qu'on peut se poser, est-ce que toute cette information, alors qui évidemment nourrit la tête, nourrit l'intérêt, nourrit le mental, et ça c'est vraiment la question qui est posée, est-ce que vraiment elle descend à l'intérieur de nous pour venir toucher notre cœur ? En fait, il y a vraiment cette idée qu'être lucide, et je pense que nous sommes appelés à un acte de lucidité, c'est une forme de conscience qui est plus que simplement être informé, c'est véritablement être touché. Alors, ça ne veut pas dire que, alors là, effectivement, il y a des personnes peut-être où cette connexion ne se fait pas, c'est John Amessi qui parle que nous sommes parfois un petit peu comme des cerveaux sur des bâtons, donc cette connexion avec le cœur ne se produit pas, ce qui ne veut pas dire que nous serions indifférents, parce qu'en fait, comme je le disais, de plus en plus de personnes aujourd'hui sont quand même sensibles à ce qui se passe, mais simplement, c'est trop difficile d'aller dans ces zones où elles sont touchées. Et là, il y a des phénomènes de dissociation qui sont des mécanismes alors de protection, en particulier de protection par rapport à toute une série d'émotions ou de sentiments que si on regarde ces problèmes en face, ces problèmes en face, eh bien, on peut, à un moment donné, être envahi, être submergé par toute une série d'émotions et de sentiments très peu valorisés socialement et qui sont difficiles à vivre, qui sont douloureux, une grande tristesse qui peut parfois conduire jusqu'à la dépression, de la colère, un sentiment aussi d'impuissance, de la culpabilité, de la peur, voilà, le discours, par exemple, de Greta Thunberg, en fait, toute une série d'émotions aujourd'hui qu'on a un petit peu réunies dans ce syndrome dont on parle de plus en plus dans les médias et qui se rencontrent de plus en plus dans les cabinets de psychothérapie qui sont l'éco-anxiété. Donc là, il y a vraiment au niveau d'une piste et c'est vraiment ça qu'on essaie aussi de travailler, d'ailleurs en lien avec des psychothérapeutes ou avec des personnes qui sont spécialistes de l'accompagnement, eh bien, c'est comment, pour reprendre l'expression de l'éco-philosophe de Théon Amé, si on arrive vraiment à honorer notre douleur pour le monde, ça veut dire non seulement oser regarder les problèmes en face, mais pouvoir ensuite non pas refouler ou se défendre des émotions que ça peut susciter, mais en fait les accueillir sans jugement parce qu'elles ne sont ni négatives ni positives, les reconnaître pour pouvoir ensuite les partager, pour pouvoir les exprimer, c'est pour ça que c'est important de ne pas rester tout seul par rapport à ces questions et qu'en fait les dynamiques de groupe ou les groupes de parole ou les groupes comme nous on le fait dans les ateliers des travails qui relisent sont extrêmement importants, qui vont permettre d'une certaine manière de partager ses émotions, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre ça et à partir aussi de là de pouvoir faire un compostage de ses émotions parce qu'il ne s'agit pas évidemment de s'enfermer dans l'impuissance, la tristesse ou la peur, mais de pouvoir en transformer l'énergie pour en faire ensuite un engrais pour l'engagement. Et c'est vraiment notre conviction, c'est que entrer dans son ressenti, dans ses émotions, c'est vraiment une condition sine qua non pour que ce qui se passe, que les souffrances de la Terre, que sous ses dérèglements nous concernent vraiment et à partir de là on peut vraiment se mettre en mouvement et c'est le sens de l'émotion, c'est de se mettre en mouvement. Voilà, ça c'est pour la piste éco-psychologique et ça avait donc à voir avec ce premier grand axe de la difficulté à prendre au sérieux les problèmes et notre responsabilité. Alors le deuxième axe par rapport à dans les freins pour aller vers des sociétés de sobriété, ça c'est plutôt ce que je disais c'est de prendre conscience que ce système croissanciste productiviste consumériste, eh bien en fait il n'est pas à l'extérieur de nous mais il vit en nous. Donc en fait de pouvoir entrer dans ce qu'on pourrait dire les ressorts intimes du consumérisme. Du consumérisme. Parce que voilà, on a tous ces appels depuis des années appels à la sobriété, Pierre Rabhi, le pape François, il y a eu bien avant et ça continue aussi les appels à la décroissance, les appels à la simplicité volontaire, donc on a vraiment quantité comme ça de manifestes, de grandes figures qui appellent en fait à ces changements de mode de vie, eh bien on peut quand même se rendre compte que pour le moment ça n'a touché qu'une minorité de personnes et donc la question qu'on peut aussi se poser par rapport à ça c'est pourquoi cette passion de consommer elle est finalement si tenace et pourquoi cet imaginaire de la consommation continue à être si attrayant quand bien même on peut en voir tous les effets destructeurs et négatifs. Alors, ma conviction c'est que ce système CPC eh bien en fait il vit en nous c'est-à-dire d'une certaine manière qu'il colonise nos cerveaux, il colonise nos âmes, il influence nos modèles de comportement, nos traîtres au monde et je dirais globalement à travers de nouveau je vais juste présenter deux grands axes d'abord à travers un imaginaire c'est-à-dire qui participe d'une culture une culture en fait à laquelle nous participons et qui voilà et qui soutient ce système croissance-yste, productiviste, consumériste et que nous héritons notre éducation donc un imaginaire et puis ensuite eh bien il vit en nous à travers ces ressorts intimes ressorts intimes qu'il va capturer qu'il va instrumentaliser en l'occurrence notre puissance de désir notre quête de reconnaissance et d'identité et notre peur du manque alors l'imaginaire quelques mots sur l'imaginaire alors là c'est vraiment de voir que tout ce système CPC repose sur tout un système de représentation tout un système de valeurs Cyril Dion qui est le réalisateur du film Demain il parle des architectures invisibles et alors là-dedans il y a toute une conception du bonheur notamment liée à la prospérité matérielle il y a tout un idéal d'accomplissement humain à travers la carrière gagner de l'argent acheter une maison etc il y a aussi toute une vision c'est encore plus profond mais une certaine vision très matérialiste de la nature une vision de la nature sans âme qui a été réduite en fait à un stock de marchandises à un gissement de matières premières à une marchandise et puis aussi toute une vision de l'être humain qui s'est posé finalement en extériorité par rapport au reste du vivant et puis aussi au-dessus de la nature il a le droit de la dominer il a le droit de l'exploiter il y a tout ce système de représentation qui sous-tend ce système donc là un des grands enjeux ça va être vraiment de faire un travail de décolonisation de notre imaginaire et c'est vraiment fondamental pour opérer un changement de paradis et ça de nouveau décolonisation de l'imaginaire c'est pas juste bien sûr que ça a aussi une dimension intellectuelle c'est un travail intellectuel de déconstruction mais c'est aussi en fait un travail dans lequel on va pouvoir mobiliser nos émotions et ça ça va passer aussi par ce qu'on propose à travers notamment des ateliers de travail qui relient à travers l'éco-spiritualité l'éco-psychologie de reconnexion en profondeur au vivant à la nature parce que notre conviction et c'est la conviction des éco-psychologues c'est que quand on va aux racines de ce système qui détruit la terre et le vivant et bien c'est qu'il repose sur une déconnexion systémique vraiment de l'être humain par rapport à la nature donc tout ce travail de reconnexion et puis tout un travail finalement d'éveil de stimulation et de culture de notre imagination alors là peut-être que vous avez entendu parler nous on travaille beaucoup avec cette organisation qui développe d'ailleurs maintenant des ateliers aussi en France qui s'appellent les futurs proches sont des formidables ateliers en fait de création collective de récits de futurs désirables et puis je renvoie aussi à toutes les dynamiques proposées par Rob Hopkins dans son livre et si à travers ces deux mots et si et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons donc travail de décolonisation de l'imaginaire de réveil de l'imagination travail pour redéfinir notre idéal d'accomplissement humain travail sur aussi une certaine compréhension et image de ce qu'est la sobriété parce que je me rends compte quand même en étant un peu parfois un apôt de la sobriété toujours à qualifier de joyeuse ou de heureuse bien évidemment c'est que c'est quand même un mot qui n'a pas une très bonne presse c'est un mot qui est parfois aussi perçu comme voilà la sobriété il faut renoncer il faut se priver etc donc comment on arrive à réinvestir ce concept pour en fait en montrer toute la dimension pratiquement de réenchantement toute la dimension positive et dans l'idée que ce n'est pas se frustrer mais c'est vraiment pouvoir recréer peut-être un vide pour pouvoir aller vers autre chose ce n'est pas se serrer la ceinture mais au contraire c'est un mouvement pour recentrer sur l'essentiel et que ce n'est pas une privation mais que c'est en fait une libération avec cette conscience que finalement moins et plus comme le dit le pape François dans Laudato Si et puis peut-être une piste qui me paraît intéressante en lien avec ça c'est tout de travailler sur les nouveaux indicateurs de richesse vous savez qu'on est vraiment cette fameuse icône du PIB avec cette croissance matérielle qui est un indicateur essentiellement économique et puis on a par exemple toute cette vision du bonheur national brut au bout de temps où en fait à travers toute une série d'indicateurs à travers une série de domaines on a vraiment cette vision de ce que pourrait justement on devrait être une société de sobriété c'est-à-dire une société qui vise le bien commun et le bonheur de tous les êtres vivants humains et autres donc ça c'est un peu pour ce travail sur l'imaginaire vous voyez avec des dimensions plus individuelles mais aussi des dimensions collectives et puis le deuxième axe en lien avec ça et je terminerai sur ce deuxième axe c'est ce travail sur nos ressorts intimes ces ressorts intimes que ce système à travers la publicité le marketing etc. qu'il va capturer qu'il va capter qu'il va instrumentaliser justement pour nourrir cette formidable machine de croissance et je les ai désamensionnés c'est à la fois notre besoin d'identité alors là on pourrait montrer comment finalement tout ce système fonctionne sur je consomme donc je suis et à quel point le consumérisme la consommation devient un espace où les personnes vont pouvoir que les personnes vont investir pour en fait définir une identité c'est à dire à la fois être comme les autres et se différencier des autres un deuxième grand axe c'est la peur du manque et en fait quand on va très profond dans la peur du manque on arrive en fait à la peur de manquer la peur de manquer on arrive à la peur de la mort en fait ça va ça va très très loin cette histoire là et puis finalement il y a cette puissance de désir désorientée vous savez que le neveu de Freud Edouard Bernès qui est l'inventeur du marketing dans les années 20 et bien en fait c'était inspiré des thèses de son oncle qu'il avait trouvées formidables en disant et bien on va pouvoir mobiliser l'inconscient en particulier la libido pour pouvoir stimuler la consommation donc nous avons en nous une formidable puissance de désir cette formidable puissance de désir que je ne limite pas d'ailleurs à la compréhension freudienne bien évidemment est la source de nos aspirations les plus élevées comme l'inspiration au bonheur à la justice à la solidarité à la beauté à l'amour mais en fait et bien cette puissance de désir toute la question va être de comment on va la satisfaire c'est-à-dire comment on va l'orienter et en fait tout le système capte cette puissance et je dirais qu'il la désoriente qu'il la dégrade en envie des envies qu'il fait passer pour des besoins avec l'illusion que en fait on va pouvoir satisfaire des besoins en particulier avec des biens matériels avec des biens ou des agréments psychiques forcément limités alors que cette puissance de désir elle est limitée elle est de l'ordre de l'être et donc c'est une illusion de vouloir satisfaire quelque chose qui est de l'ordre de l'être et qui est limité par des biens ou des agréments qui sont par définition de l'ordre de l'avoir ou de la finitude et là on entre dans tout ce système de cette onde qui anime le système de frustration et d'envie permanente l'une qui nourrit l'autre et en fait on est profondément dans une dynamique addictive donc là les pistes c'est un travailler sur et c'est une des définitions de la sobriété sur l'autolimitation pour prendre en compte ces limites de la biosphère dont j'ai parlé un deuxième grand axe ça va être justement de réorienter cette puissance de désir c'est à dire en fait de la libérer de tout ce qui la rend captive et aliénée pour pouvoir en fait ensuite la réorienter vers des sources de satisfaction non plus secondaires comme les biens les services de consommation mais vers des en fait des sources de satisfaction primaires qui ont fondamentalement à voir avec l'ordre de la relation de la relation profonde à soi de la relation profonde aux autres de la relation profonde aux vivants et puis pour ceux à qui ça parle de cette relation à ce plus grand que soi à laquelle toutes les graditions de sagesse nous invitent et donc voilà donc en fait voilà comment on fait aussi transiter vers des sociétés de sobriété comment on passe justement d'une société où c'est vraiment le grand slogan de moins de biens plus de liens donc aller chercher vraiment des sources de satisfaction dans des relations de qualité voilà j'ai tenu en 25 minutes conscience que mon propos était assez dense mais j'espère qu'il était clair et qu'on va pouvoir du coup travailler autour de tout ça merci de votre attention merci 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 beaucoup Michel Maxine très belle synthèse très riche ça ouvre beaucoup de pistes alors je vais laisser la place aux collègues à priorité eux moi je connais bien je vais quand même lancer le flot des questions j'en aurai deux mais je vais commencer par la première la deuxième je la réserverai pour plus tard si elle n'est pas posée donc on s'était dit avant en préparant le webinaire qu'il serait question de spiritualité tu l'as fait allusion est-ce que tu peux revenir là-dessus comment tu comprends le terme spiritualité tu m'as dit que tu n'imaginais pas la possibilité d'une société sobe sans un certain substrat spirituel est-ce que tu peux développer ça en sachant que voilà parmi nous il y a des gens qui sont très intéressés par la certaine spiritualité et d'autres moins mais peut-être qu'il ne faut pas comprendre ce mot de manière étroite alors vas-y voir qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet ça c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup au laboratoire c'est quelle spiritualité pour la transition en fait alors moi j'ai moi j'ai une alors de nouveau spiritualité c'est un peu aujourd'hui un peu un mot valise un petit peu un mot bateau moi j'aime bien partir toujours de l'étymologie spiritualité il y a spiritus c'est l'esprit alors en fait je dirais que la spiritualité c'est la vie de l'esprit ou dans l'esprit alors après au niveau de l'esprit on peut pour certains ça va être finalement la spiritualité va être plus ou moins être confondue avec la vie de l'esprit au sens de la pensée de la philosophie de l'art ou pour certains aussi de l'intériorité alors là pour moi la vie de l'esprit c'est plutôt quand même la vie de l'esprit avec un grand E c'est à dire en fait c'est la vie qui nous ouvre à une dimension de mystère et pour moi c'est extrêmement important d'avoir cette dimension de mystère dans le MOOC transition intérieure qui a été lancé par les colibris et dont nous étions partenaires et où je suis justement intervenu sur les dimensions de spiritualité on s'était mis d'accord et c'était agréé par les colibris et tous les autres partenaires de dire c'est en plus de la relation à soi en profondeur aux autres humains aux autres qu'humains donc à la nature au vivant c'est la relation au plus grand que soi et ce plus grand que soi c'est une dimension de mystère qui effectivement a pu être ensuite traduite dans les différentes traditions de sagesse par toutes sortes de mots Dieu le divin le souffle l'esprit l'au-delà etc le réel ultime quelque part peu importe les noms qu'on lui donne puisque c'est un mystère et de toute manière tous les noms qu'on lui donne ne sont que des approximations de cette réalité mais simplement moi par rapport à mon propre chemin à mon propre vécu par rapport à tout ce que les traditions de sagesse nous disent c'est qu'il y a cette dimension de mystère de quelque chose qui est plus grand que nous qui est à la fois immanent et transcendant parce que ça ne s'agit pas d'aller uniquement dans une transcendance dans nos âmes et qui est finalement au fond je dirais que c'est la connexion à la source parce que si on parle de l'amour si on parle de la conscience si on parle de la vie si on parle du vivant et bien cette dimension du plus grand que soi c'est ce qu'on pourrait dire est la source même de l'amour de tout amour de toute conscience de toute vie etc voilà alors après évidemment que ça va être un peu fonction des croyances ça va être un petit peu fonction des expériences de chacun et moi je ne suis pas du tout pour dire qu'il y a fondamentalement besoin de cette dimension spirituelle pour opérer une transition intérieure ou pour aller vers une sobriété heureuse et joyeuse vraiment important de le préciser mais c'est vrai que pour moi c'est une dimension essentielle d'un chemin dans le sens où évidemment que quand on essaie d'opérer cette transition pour aller vers finalement quand je disais ces dimensions de relation plus que de bien ou évidemment d'aller plutôt dans quelque chose qui va donner du sens qui va donner une dimension de profondeur et bien moi je pense que non seulement ça nourrit et ça me donne de la force et même une dimension d'espérance pour mon chemin mais qu'en même temps donc c'est à la fois une dimension de domination et ça me donne une orientation et c'est aussi quelque chose qui me permet de connecter ça à quelque chose qui me dépasse et qui donne finalement qui va me permettre d'ancrer profondément dans mon être ce chemin vers la sobriété et de lui donner toute sa plénitude de sens voilà quelques mots comment moi j'entends spiritualité ce que ça peut m'apporter pour cette dimension là et j'aurais envie de dire tu vois quand on parle comme je disais par exemple que derrière la peur du manque finalement se taire la peur de la mort et bien du coup ça pose la question de comment je vis et je pense que quand on parle des limites de la planète ça nous renvoie aussi à notre finitude non seulement la finitude de la terre mais à notre finitude en tant que vivant et donc ça repose la question du sens et ça repose plein de questions et pour moi en tout cas la spiritualité m'aide à apporter justement un peu de lumière et d'ouverture et d'une dimension qui me déspérance par rapport à ces grandes questions là voilà ce que je pourrais dire je ne sais pas si oui non merci c'est très bien c'est très complet bon ben écoutez moi je propose que les collègues posent leurs questions qu'est-ce qu'on a sur le chat pour le moment juste une remarque excellent merci mais bat enfin but 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 en anglais j'imagine c'est so what quoi qu'est-ce qu'on fait de tout ça enfin j'imagine que ça veut dire ça plus concrètement moi je rallierais en disant par exemple comment décoloniser l'imaginaire ok alors je suis tout à fait content cette formule oui je vous ai donné des pistes qui sont un peu les grands champs sur lesquels travailler pour aller vers cette sobriété et où d'ailleurs je pense que les oui que les personnes de médias dont vous êtes ont vraiment un rôle très très important à jouer alors j'avais je mentionnais en lien avec l'imaginaire différentes différentes dimensions c'est-à-dire qu'ils sont parfois d'ailleurs aussi des dimensions dont on n'a pas forcément conscience parce qu'en fait elles font partie vraiment de j'aurais envie de dire de notre de notre culture et qui est la culture même qui sous-tend ce système alors nous on travaille pas mal sur ça alors décoloniser l'imaginaire je pense que il y a tout un travail qui peut être fait simplement et ça ça se fait beaucoup aujourd'hui on parle aussi d'écologie décoloniale on parle il y a quand même beaucoup de textes qui ont d'une certaine manière qui déconstruisent finalement ce système croissanciste consumériste productiviste je crois que décoloniser l'imaginaire c'est vraiment aussi un travail de conscience un travail de mise à distance et un travail justement qui n'est pas qui n'est pas si facile à faire mais de se rendre compte à quel point finalement je suis ces architectures invisibles dont je parlais à quel point elles m'habitent elles sont transmises par l'éducation elles sont véhiculées par le milieu social par le milieu familial dans lequel je suis et aussi par tout un monde médiatique je veux dire à travers toutes sortes de personnalités de visions de ce qu'est le bonheur de ce qu'est la richesse etc. donc je crois que travailler aussi sur et à la fois déconstruire et puis pouvoir aussi amener d'autres visions d'autres visions c'est-à-dire une autre vision de ce qu'est par exemple la nature une autre vision de ce que peut être la relation de l'être humain avec la nature et là on a toute une redécouverte par exemple des peuples premiers que je trouve extrêmement inspirante il y a après dans la dimension de l'imaginaire je mentionnais aussi tout ce qui a à voir avec l'imagination il semblerait que notre faculté ou notre capacité d'imagination enfin c'est des études aussi qui ont été faits par des neuroscientifiques aurait diminué ces 30 à 40 dernières années et donc là nous par exemple on fait justement je parlais de ces ateliers avec futur proche donc création collective de récits de futurs désirables ou toutes sortes d'ateliers sur le SI c'est-à-dire que quand on parle de la transition ou par exemple on se dit on aimerait aller vers des sociétés de sobriété et bien de se dire mais à quoi pourrait ressembler une société de sobriété qu'est-ce que moi je verrais dans cette société qu'est-ce que et qui fait que j'aurais envie d'y aller que j'aurais envie d'y vivre quelles pourraient être les composantes et à partir de là et bien on fait des ateliers des ateliers collectifs où on va travailler sur on peut faire par exemple des voyages on propose des voyages un peu méditatifs une personne passe dans une sorte de méditation guidée pour se retrouver en 2050 en 2040 avec voilà et tout à coup cette société a opéré une transition on est dans une société de sobriété et puis on les laisse imaginer ce qu'ils voient ce qu'ils sentent quelles couleurs comment les gens interagissent etc. après il va y avoir on va dessiner tout ça et puis on va commencer à échanger et à partir de là on va pouvoir faire émerger des aspects de cette société puis après on pourra discuter ensemble sur quels pourraient être les premiers pas à faire pour aller vers cette société donc je dirais que voilà ça c'est des pistes très concrètes de ce qu'on peut faire pour que ça reste pas uniquement un travail un travail intellectuel et nous on voit à quel point dans tout en tout cas moi je peux justement surtout témoigner de ce qui se vit dans les mouvements et dans les dynamiques de transition on travaille beaucoup beaucoup avec l'imaginaire on travaille beaucoup beaucoup sur ces sur à la fois la déconstruction mais aussi beaucoup sur vers quoi j'ai envie d'aller et c'est vraiment c'est vraiment porteur aussi à partir du moment où ça devient une création collective et qu'on ne fait pas ça évidemment chacun dans son coin et je crois que c'est oui voilà après l'imaginaire ça peut aussi nous amener sur les questions de tout le féminin le masculin le langage qu'on utilise alors il y a aujourd'hui des grands débats sur le langage inclusif voilà et toutes ces questions du genre et bien en fait il y a là tout un travail aussi qui remet en question finalement un type de paradigme on reste sur les paradigmes un système de représentation de valeurs qui est quand même très dominé par le masculin jusque dans le langage jusqu'où on peut aller pour en fait finalement aussi revisiter la manière même de s'exprimer et alors bon moi ça peut être très minoritaire selon que je vous parle mais c'est un peu tout ça qui se vit dans toutes ces dynamiques de transition dans tous ces collectifs dans toutes ces initiatives locales Futur Proche c'est le nom d'un collectif parce que nous on avait reçu il y a quelques années l'Institut des Futurs Souhaitables oui ce que vous dites aussi me fait penser à la démarche de Bruno Latour qui avec son terme où atterrir son livre où atterrir alors est-ce que vous pouvez nous éclairer alors donc Futur Proche si vous faites Futur Proche vous allez tomber sur le site d'une association qui est en Suisse et qui commence à proposer de plus en plus d'ateliers aussi dans le monde francophone et également en France et ce qui est aussi très intéressant c'est que maintenant ces ateliers finalement au début c'était un petit peu voilà les transitionnaires donc voilà c'est quand même un public déjà convaincu et tout et je crois que maintenant on est aussi très conscient dans le mouvement de la transition de se dire que parce qu'on dit toujours qu'on est inclusif dans nos ateliers dans ce qu'on propose mais comment on peut aussi finalement aller par exemple faire des ateliers dans des quartiers défavorisés avec des populations immigrées avec des exclus et il commence à y avoir un petit peu ces ouvertures et ces dynamiques là et apparemment c'est extrêmement intéressant ce qui ressort quand on recrée un espace ou aussi on permet à ces populations de se reprojeter finalement dans un futur différent alors il y avait une question d'Alexandrine Sivaracinec donc c'était sur Futur Proche et elle disait les journalistes écrivains peuvent-ils y prendre part oui bien sûr absolument alors ce à quoi Catherine Lévesque disait c'est pas facile en tant que journaliste de vendre entre guillemets ces sujets dans une presse qui vit majoritairement de la publicité oui c'est un petit peu le grand challenge c'est la tension dans laquelle vous êtes maintenant moi je pense que quand même alors c'est ça que je pense que quand même il y a dans les médias et je vois quand même que ça se fait les médias que je connais avec qui je collabore voilà j'ai pas mal collaboré avec Jean-Claude dans le cadre de la vie maintenant aussi pas mal avec La Croix il y a un reporter alors évidemment c'est très particulier mais je veux dire je pense que la grande question pour moi est-ce que bien qu'on soit en fait financé par la publicité est-ce qu'on arrive quand même à faire des articles et à finalement d'une certaine manière vendre alors parce que de toute façon les médias ils sont dans une par définition ils sont forcément dans une pluralité mais je pense qu'ils doivent effectivement je pense qu'un média un petit peu qui vise large est un média qui doit un petit peu donner la parole à tout le monde qui doit être critique mais qui doit justement pouvoir aussi prendre la température dans une parole et je pense qu'il y a vraiment la place aussi pour donner la parole davantage à peut-être toutes ces alternatives toutes ces dynamiques qui justement parce que finalement la sobriété elle se vit à plein d'endroits dans plein de lieux dans plein d'éco-lieux dans plein d'initiatives de transition dans des éco-villages etc. et que moi je crois beaucoup à cette dimension d'exemplarité et que justement faire peut-être encore plus de reportages là autour mais pas des reportages idéalisants parce qu'après évidemment que même dans ces lieux-là il y a du PFH ce que c'est le putain de facteur humain dont parlait Pierre Valli il y a des difficultés de gouvernance c'est pas du tout évident de pouvoir gérer tout ça donc en même temps de montrer toutes les difficultés aussi humaines émotionnelles que ça peut engendrer de vouloir vivre un peu en dehors du système ou à rebours finalement du mainstream consumeriste Michel, Jérôme Michel, je vais reprendre la parole alors une petite précision c'est vrai que par exemple La Vie ou La Croix c'est des journaux qui fonctionnent essentiellement à 90% à l'abonnement donc c'est plus facile effectivement il y a quand même la question de la concentration des médias en France en tout cas dans les mains de quelques milliardaires et ça reste un problème de fond qui nous préoccupe moi je voudrais revenir sur notre sujet en fait moi je suis tout à fait convaincu du tout ce que tu dis mais j'ai quand même été très interpellé par une interview de Cécile Duflo qui rapportait qu'une étude d'Oxfam selon une étude d'Oxfam alors ce qu'elle vaut mais enfin Oxfam c'est quand même un organisme sérieux l'addition de tous les éco-gestes individuels représenterait au fond 25% de ce qu'il faudrait faire pour qu'on bascule et qu'on aille vers un avenir durable enfin un avenir soutenable et qu'on respecte l'impératif écologique donc voilà ça pose quand même des limites alors après on peut chipoter sur les chiffres mais tout de même il me semble que tu évoques la figure du méditant militant ou du mystique militant est-ce que tu pourrais redévelopper un peu ça et répondre quand même à cette question les éco-gestes c'est très bien mais couper le robinet quand on se brosse les dents c'est loin de suffire même si c'est nécessaire je me fais l'avocat du diable non mais tu as bien raison c'est complètement alors là en fait l'intitulé c'était les frères psychologiques individuels donc c'est vrai que j'ai beaucoup mis l'accent sur ces dimensions-là même si quand on parle de culture et quand on parle de la manière dont le système vit en nous on est en fait en même temps dans du collectif mais tu as alors j'abonde et je plus sois comme on dit complètement par rapport à ce que tu dis et que si on est en fait dans de nouveau resitué ces sociétés de sobriété et j'aime bien mettre aussi le pluriel parce qu'en fait c'est ça que je trouve intéressant avec le mouvement de la transition c'est qu'on n'est pas dans des logiques de grand soir ou de grand récit programmatique qui en fait viseraient à une forme d'idéologie aussi en lien avec ce vers quoi on doit aller parce que ce vers quoi on sait qu'on doit tendre vers ce type de société mais après les formes que ça pourra prendre selon les lieux selon les cultures pourront être extrêmement différentes alors c'est clair que pour repérer un changement de paradis pour repérer cette transition c'est quelque chose qui doit qui demande une approche complexe et qui demande une approche holistique et qui demande et c'est ça la grande difficulté d'articuler oui des dimensions individuelles et intérieures alors en fait articuler des dimensions individuelles et collectives et des dimensions intérieures et extérieures là il y a un modèle que vous connaissez peut-être qui s'appelle Ken Wilber W-I-L-B-E-R qui est un philosophe américain qu'on utilise beaucoup en fait comme modèle de réflexion dans les mouvements de transition et lui en fait il a développé un modèle en quatre cadrans voilà et il dit finalement alors il y a du côté de l'extérieur il y a de l'individu de l'extérieur et il y a du collectif extérieur et cette dimension extérieure elle est absolument nécessaire et fondamentale pour pouvoir opérer une transition alors dans le collectif extérieur ou l'extérieur collectif c'est toutes les dimensions qui ont à voir avec la technologie parce que les technologies même si je pense qu'il faut sortir du discours ou de l'idéologie comme quoi c'est la technique ou la technologie qui va nous sauver mais en même temps il y a énormément de choses qui à travers les technologies les énergies renouvelables etc. le low tech peuvent apporter des éléments de solution pour aller vers des sociétés de sobriété donc la technologie mais c'est aussi toute politique vous en avez parlé avec Dominique Bourg c'est toutes les dimensions des entreprises c'est l'institutionnel en fait c'est tout le domaine finalement des structures et ça avec moi j'ai fait quand même plus de 10 ans de travail de plaidoyer auprès du gouvernement suisse auprès du parlement ça reste évidemment absolument essentiel et c'est d'ailleurs aussi la grande revendication des marches pour le climat des grèves pour le climat la mobilisation du politique pour prendre des mesures à travers par exemple des lois qui soient en fait en fait à la hauteur des enjeux donc ça c'est ce cadran extérieur collectif hyper important et à ne pas abandonner selon tu parlais les écogestes ou les modes de vie on est pour moi dans en fait l'extérieur individuel c'est des changements de mode de vie qui se passent plutôt au niveau plan individuel au niveau de la famille au niveau du foyer effectivement la multitude des écogestes et tu as raison de dire si on les additionne alors c'est selon les études certains disent qu'on arrive jusqu'à 40% 25% mais on ne va pas chipoter il reste qu'il y a 60% qui est de l'ordre justement du collectif et du structurel ça c'est absolument clair et donc donc ça c'est vraiment ce côté et c'est ça qui est intéressant de nouveau en lien avec le collectif c'est que dans les mouvements de transition on est dans des dynamiques collectives on est dans des dynamiques communautaires comment on arrive à recréer du tissu communautaire localement par exemple comment on arrive à recréer des dynamiques collectives parce que la transition c'est pas ou répondre au climat c'est pas juste même si ça reste essentiel ce que je peux faire chez moi comme tu l'as dit voilà en mangeant moins de viande en arrêtant de prendre l'avion en recyclant mes déchets et puis en mettant voilà des compteurs sur ma douche pour utiliser moins d'eau chaude bon ça ça reste quand même important ça c'est l'individu c'est le mode de vie des écogestes et puis après il y a toutes les dimensions intérieures dont j'ai parlé qui sont des dimensions collectives qui ont à voir avec la culture qui ont à voir avec ces systèmes de valeurs avec ces systèmes de représentation mais qui ont aussi à voir avec les modes de gouvernance parce que quand on parle du politique c'est aussi une certaine culture de la démocratie c'est pas juste en fait la machinerie démocratique avec voilà le parlement et tout ça mais c'est aussi toute la culture démocratique et là on est dans du culturel collectif sur lequel on doit vraiment de l'intérieur collectif sur lequel on doit travailler et puis après on a évidemment l'intérieur individuel qui recoupe beaucoup des éléments dont j'ai parlé qui est tout le travail de conscience avec les émotions avec les motivations avec la spiritualité et le grand enjeu parce qu'en fait tout ça est profondément lié si tu veux c'est à dire que si je veux par exemple changer de mode de consommation ça va se traduire dans dans mes modes de consommation quotidiens ce que j'accède ce que j'achète pas etc mais ça va aussi se traduire par le fait qu'il va falloir que je sois motivé que ça prenne sens pour moi ça va se traduire dans le fait que je vais devoir mettre en question une certaine image du bonheur qui est culturelle par rapport à ce que la consommation est censée apporter et puis ça suppose si je veux commencer à consommer autrement qui est au niveau structurel qui est au niveau de l'organisation du territoire qui est au niveau des transports de plein de choses des mesures qui soient prises pour me permettre de en fait aller vers ça et je veux dire tu peux avoir des dizaines des centaines et des milliers de producteurs qui passent au bio c'est une véritable conversion mais le jour où on aura des bois qui alors peut-être sont obligés mais qui feront du bio en fait en guillemets ce qu'est l'agriculture conventionnelle qui est véritablement le fruit d'une vraie politique ça aura un impact évidemment beaucoup plus grand et là on est dans le domaine du politique voilà juste pour te dire que je suis complètement d'accord avec toi et que pour moi comment on articule tout ça et comment on a à travailler sur tous ces plans il est vrai que tu as passé de ce cela que tu n'as pas oublié bon alors je ne sais pas Karine tu vois des choses oui alors moi j'ai vu une question sur le fait alors attendez oui alors je sépare le neuro et les copsychos alors je ne sépare pas du tout le neuro et les copsychos alors moi simplement il y avait aussi bon évidemment le côté un peu peut-être aussi pédagogique de moi je suis toujours pour ne pas séparer mais pour distinguer voilà je suis Jean-Claude connaît bien ça c'est en théologie on parle de distinguer sans séparer et d'unir sans confondre voilà donc on est toujours un peu sur une ligne de crête c'est vrai que je disais que oui il y a vraiment toutes ces études qui sont faites en neurosciences mais évidemment que ça touche aussi évidemment à la psychologie voire à l'éco-psychologie mais je dirais que l'éco-psychologie on va beaucoup plus être à travailler sur les alors là on est dans des démarches intérieures qui forcément vont mettre en mouvement aussi le cerveau etc mais on va aussi beaucoup travailler sur la dimension de nos relations et interrelations profondes avec le vivant et alors voilà comment on entre dans une autre conscience que l'être humain n'est pas séparé du reste du vivant qu'il en fait partie dans ces dimensions d'interdépendance profonde et que tout ce vivant vit en lui donc là c'est un peu le domaine de l'éco-psychologie c'est-à-dire vraiment les liens profonds entre la psyché humaine et la terre et la nature et ça ça va jusqu'à dire que finalement même notre inconscient il est tissé de relations avec le vivant dans ces dimensions les plus archaïques et ça je pense que c'est des dimensions aussi de la vie psychique qui peuvent en partie échapper à en fait de l'ordre de ce qui est du pur cerveau parce que pour moi je ne limite pas par exemple ce qui est de l'ordre de la conscience au circuit neuronaux et au fonctionnement du cerveau pour moi la conscience c'est quelque chose auquel le cerveau participe donc il est un des canaux mais en fait le travail de conscience ne se limite pas en fait à notre cerveau donc c'est pour ça que j'aime bien faire cette distinction et puis après c'est vrai que quand on prend les études de Boller sur le striatum on peut à un moment donné se dire mais que c'est cuit parce que finalement d'après ce qu'il nous dit ce cerveau archaïque avec ses mécanismes est tellement prégnant qu'on ne voit pas très bien comment on peut en sortir alors d'abord il faut bien se rendre compte que notre cerveau il a une plasticité et que s'il a été programmé pour ses comportements finalement qui sont anti-climat ou anti-écologie en fait notre cerveau en guillemets il peut être un peu reprogrammé parce que c'est à dire que si par exemple on a l'hormone du plaisir qui est activée avec ces mécanismes dont j'ai parlé pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à faire que l'hormone du plaisir soit aussi activée quand j'ai des comportements de type solidarité d'ailleurs ils le sont en partie de type solidarité de type compassion de type voilà acte de sobriété etc et ça en fait c'est des récompenses par en fait les circuits alors étudiés par les neurosciences mais qui ont à voir qui viennent d'autres choses que simplement travailler sur ces circuits-là mais qui sont activés par par exemple du relationnel et je crois que ça ça suppose du coup toute une dimension sociale parce qu'il faut aussi évidemment d'un environnement social et c'est là où l'éducation peut jouer un rôle qui va valoriser ce type de comportement je pense qu'à l'école on continue à valoriser beaucoup tout ce qui est de l'ordre de la compétition mais si on valorisait beaucoup plus ce qui est de l'ordre de la coopération et de la solidarité et qu'en fait finalement ce qui valorise la personne c'est ces comportements-là et ça ça génère du plaisir à titre individuel et collectif et bien ça d'ailleurs aussi Boller le dit il peut y avoir des phénomènes de en fait reprogrammation et de libération de ces vieux réflexes du striat donc c'est pour ça que je pense que tout est lié mais que voilà on ne peut pas réduire finalement ce qu'est ce mystère de l'être humain et cette profondeur de la psyché à ce qui peut être simplement étudié par les neurosciences voilà ce que je dirais écoute oui c'était Carbone 4 je crois qu'il parlait de 40% sauf à l'heure je sais que oui Oxfam a fait sa propre étude de son côté mais bon voilà 40% 25% après on joue sur les mais t'as raison il reste 60% bien sûr alors nous je ne sais pas si vous connaissez comme outil les conversations Carbone alors c'est beaucoup développé en Suisse je crois que c'est très embryonnaire en France c'est une méthode qui vient d'Angleterre en fait du Royaume-Uni et c'est une méthode que on a on promeut beaucoup avec les artisans de la transition en Suisse et c'est très intéressant parce que ça touche exactement à ce que tu au titre même de cette soirée en fait donc il y a tout un gros travail qui a été fait d'ailleurs à l'origine il y a eu une éco-psychologue et un ingénieur qui ont développé ça tout un matériel il y a un manuel ils ont développé une méthodologie et les conversations Carbone ça se passe en 6 soirées de 2 heures avec 2 facilitateurs facilitatrices qui ont été formés pour ça et on va dans ces 2 heures dans des groupes de 8 personnes aborder alors on est dans la conversation Carbone donc on est sur les impacts sur le climat finalement tous les aspects de notre vie quotidienne qui ont un impact sur le climat ça va être l'alimentation ça va être la consommation ça va être l'énergie en lien avec le logement ça va être les transports et puis en fait la dernière réunion ça va plutôt porter sur comment parler de tout ça aux autres la première réunion elle est plus un petit peu pour entrer dans la problématique et puis créer la membrane du groupe et c'est extrêmement intéressant parce qu'on a beaucoup de travail à faire entre deux réunions pour justement on doit remplir des tableaux Excel sur le nombre de kilomètres qu'on a parcouru chaque jour avec quels moyens de transport etc. donc il y a tout un travail qui est extrêmement intéressant parce qu'on découvre plein de choses dont on n'avait même pas conscience et puis ensuite on va travailler c'est pour ça que c'est des conversations avec des jeux avec des jeux de rôle avec différentes choses et on va vraiment pouvoir explorer la dimension motivation au changement mais aussi la dimension tout ce qui est de l'ordre des freins quand bien même on sait pourquoi on ne le fait pas et ça hors de toute dimension de culpabilité et ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant et il y a plusieurs reportages qui ont été faits les journalistes qui sont venus suivre des conversations carbone et du coup c'est vraiment un mouvement qui est en train de se développer et ça peut se faire dans plein de milieux et c'est vraiment typiquement un outil que je trouve vraiment très porteur conversation carbone artisan de la transition en Suisse d'accord merci pour l'information est-ce qu'on peut te poser une question personnelle un peu gênante peut-être Michel-Maxime est-ce qu'à titre personnel tu as renoncé complètement au transport aérien ou quelle est ta position là-dessus ? alors peut-être ton travail personnel t'a amené à te sevrer totalement alors un je ne suis de loin pas un modèle je suis encore plein d'incohérence et de contradiction mais je dis toujours la cohérence n'existe pas enfin il y a peut-être certaines personnes chez qui elle existe mais c'est vrai que cette fameuse phrase de Gandhi devenir le changement qu'on veut voir elle venir elle est magnifique elle est très porteuse mais je la trouve aussi parfois un peu intimidante et culpabilisante parce qu'en fait pour moi la cohérence c'est la tension vers la cohérence dans une conscience de plus en plus fine de toutes ces incohérences mais sans culpabilité voilà donc moi je suis encore plein d'incohérences et de contradictions cela dit sur la question des transports aériens j'ai fait les conversations carbone pour ensuite me former comme facilitateur facilitatrice il y a 4 ans j'ai fait avec ma compagne et ça a été l'élément qui nous a permis d'avancer dans cette réflexion et depuis de relancer complètement à l'avion ah d'accord donc tu as renoncé à l'avion et juste petite anecdote mais que je trouve très intéressante parce qu'on touche à ces freins en fait nous ne prenions pas beaucoup l'avion mais on avait un petit coin de paradis en Crète voilà tout à l'est de la Crète tu vois tu sais j'adore le monde grec la Méditerranée donc on avait voilà on avait notre petite crique protégée quasiment pas une construction parce qu'on avait trouvé il y a des années on a trouvé des ruines d'un temple yonien donc etc donc c'était vraiment le coin et du coup ça voulait dire aussi renoncer à aller là parce qu'après on pourra y aller comme on sera à la retraite en prenant le bateau et tout et tout et ça vraiment nous a amené à faire tout un travail de qu'est-ce qu'on va chercher dans ce lieu là quel type de satisfaction on va chercher qu'est-ce que ça nous apporte et est-ce que ce qu'on cherche finalement on ne pourrait pas le trouver ailleurs plus proche de chez nous etc etc ça nous a amené vraiment à tout un chemin et qui était d'autant plus difficile qu'on avait parlé de cet endroit à tous nos chers amis qui eux évidemment continuent à y aller depuis ah oui mais simplement pour dire aussi et tu passes un peu pour le débil de service quoi tu vois un peu etc mais voilà ça c'est quelque chose oui idem je dirais pour la pour la pour la viande pour l'alimentation donc il y a des choix mais alors ce qui est intéressant c'est qu'une fois que tu t'es mis là-dedans il y a un moment donné où ça ne te manque plus du tout en fait et c'est pour ça pour moi que j'avais fait un atelier il y avait un gars qui était venu c'était un atelier de 4 jours sur l'éco-spiritualité au centre Sainte-Croix tu sais en Dordogne et cet homme était venu en Porsche et c'était le numéro 2 de la deuxième société de trading en Belgique et à un moment donné on a fait un exercice où on marchait pieds nus dans l'herbe il n'avait jamais marché pieds nus de sa vie dans l'herbe ça l'a complètement chamboulé et sa grande question c'était est-ce que je dois vendre ma Porsche et en fait je lui ai dit que en fait le plus important c'était d'entrer dans un chemin et qu'à un moment donné c'est pas lui qui allait se séparer de sa Porsche mais que c'était sa Porsche qui allait se séparer de lui et pour moi c'est vraiment ça le mouvement de transition intérieure c'est qu'on n'est pas forcément dans quelque chose qui peut être très volontariste même si évidemment il faut de la volonté mais on est plus dans une écologie de désir plutôt qu'une écologie d'il faut et ça ça me paraît extrêmement important aussi dans les messages qu'on donne parce qu'à un moment donné le il faut les gens ils sont juste saturés ils ne peuvent plus entendre ça en revanche les connecter à ce qui est vivant en eux et à partir de là les amener dans une démarche oui il y a des choses qui peuvent se passer écoute merci pour cette réponse très franche c'est très éclairant bon bah écoutez Karine est-ce que tu vois des questions qui moi j'ai pas eu trop le temps des mots on a des conseils de lecture l'âge des low-tech de Philippe B. Wix le livre quel futur pour les métaux voilà on a prévu de faire notamment à toi Joël on a prévu de faire quelque chose sur les low-tech soit avec B. Wix soit avec quelqu'un d'autre on a repéré d'autres non mais c'est c'est au programme n'est-ce pas Karine ? oui oui de toute façon on va explorer aussi toutes les toutes ces questions de pratique de sobriété comment on peut illustrer de façon concrète la sobriété moi pour rebondir sur ce qu'il vient de dire Michel-Maxime guerre je me demandais si ce n'est pas plus facile de renoncer à partir d'un certain âge quand on a vu déjà beaucoup de choses on peut se dire qu'on a fait le tour et qu'on a envie de plus de simplicité est-ce que l'âge n'est pas une dimension importante ? alors complètement c'est bien que tu me rappelles mon grand âge et oui parce que moi c'est vrai que j'ai pas ayant été journaliste et reporter j'ai pas un bilan carbone très si je fais le bilan carbone de ma vie c'est vrai que jusqu'à l'âge de 40 et quelques j'ai beaucoup pris l'avion beaucoup voyagé aux quatre coins du monde alors absolument et c'est pour ça et ça c'est aussi très intéressant d'aller en débrouillement sur carbone de voir quand on a des mélanges d'âge comme ça mais moi ce qui m'impressionne aujourd'hui dans une partie de la jeunesse par exemple ceux qui viennent travailler au laboratoire de transition intérieure ou ceux qu'on trouve avec des groupes d'extinction rebellion avec qui on travaille beaucoup etc c'est de voir à quel point ces jeunes sont dans une conscience et dans une démarche de recherche de cohérence absolument incroyable et quand bien même ils sont absolument prêts à ils ont pour certains déjà beaucoup renoncé à prendre la vie ça je dois dire que c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup et oui mais tu as complètement raison je pense qu'on peut et c'est pour ça que c'est important de ne pas être dans du il faut et de ne pas être dans quelque chose de culpabilisant et de se dire qu'on se met effectivement en chemin et que oui moi je suis voilà c'est tout ce que je peux dire c'est certainement plus facile une fois qu'on a déjà bien pu rouler sa bosse et bien pu bourlinguer mais je suis aussi vraiment très impressionné de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà prêts à lancer l'avion aujourd'hui je vois qu'il y a une question aussi est-ce que ça ne pousse pas à cette année de l'altérité de la différence je ne comprends pas très bien la question Karine est-ce que tu peux libérer le micro d'Isabelle qui reprécise la question moralement Isabelle je suis là vous m'entendez vous m'entendez oui vas-y bonsoir tout le monde c'est vraiment passionnant moi je suis toujours un peu sceptique enfin perplexe sur la question de supprimer de prendre l'avion c'est une chose mais comme vous l'avez dit vous avez si je peux me permettre de bourlinguer pendant des années donc c'est vrai que maintenant c'est peut-être plus simple pour vous de dire oui j'arrête de prendre l'avion et je me dis si on va moins à la rencontre de l'autre est-ce que voilà l'autre l'autre comment côté un peu pervers de cette sobriété n'est pas de se retrouver tous entre soi qui pensons la même chose et on ne va pas aller à la rencontre d'autres personnes d'autres cultures d'autres mondes il y a d'autres populations ailleurs sur la planète qui ne sont pas du tout peut-être dans cette réflexion et c'est vrai que je suis toujours un peu perplexe et un peu gênée parce que vous avez dit au départ que ce n'était pas il faut ou faire la morale mais moi je trouve qu'il y a quand même une dimension comme ça où par exemple nous on dit voilà il faut moins manger de viande en Inde les gens qui peuvent aujourd'hui manger de la viande ils n'ont pas envie de nous entendre ils ont envie de pouvoir profiter et prospérer et utiliser tout un tas de choses dont nous on a profité dont on a abusé et aujourd'hui voilà on donne ce discours et ça me gêne toujours un petit peu en fait je voulais voir comment vous voyez ça parce que là il y a la réflexion en France vous vous êtes en Suisse si j'ai bien compris si j'ai raté les premières minutes mais bon cette réflexion pour qu'elle soit viable à mon sens elle est planétaire sinon on ne va pas construire une petite société comme ça qui va vivre de manière sobre et puis le reste du monde va s'agiter autour de nous donc c'est plutôt comment vous vous redéployez ça au niveau on va dire quasiment international enfin planétaire oui c'est peut-être pas le lieu du débat c'est peut-être un peu extrapolé par rapport à ce soir alors je vois aussi construire de nouveaux dogmes c'est pas du tout en tout cas ma vision de redogmatiser simplement d'abord on peut repartir disons d'un certain nombre de faits d'analyses et c'est vrai qu'on voit en tout cas que sur les modes de consommation et ça ça ressort très clairement quand je parlais des conversations carbone c'est qu'au niveau alimentation un des gros postes générateurs de CO2 c'est la consommation de viande c'est à dire ça c'est documenté et là je ne dis pas après manger pas de viande ou pas mais je dis juste ça et qu'au niveau transport c'est clair que les vols aériens c'est aussi le gros poste qui a le gros impact donc à partir de là moi je dirais que pour être pas ni dans le dogmatisme ni imposer aux autres moi je pense qu'il faut toujours partir parce que ça peut aussi être ce discours on peut tout à fait le tenir puis après c'est aussi une façon de se défausser ou de se déresponsabiliser soi-même moi je dis toujours je peux déjà commencer par moi alors moi il se fait que oui j'ai eu l'occasion de voyager etc donc je suis déjà renvoyé à moi-même de qu'est-ce que moi je peux faire typiquement par rapport à ces deux aspects-là sans vouloir en faire une norme universelle et puis après il y a je pense qu'il y a des sociétés comme effectivement on a des pays des pays en développement des pays du sud des pays pauvres et puis après il y a aussi des différents types de populations voilà population pauvre population riche etc et que donc ça suppose et ça revient aussi à cette question de l'altérité d'avoir évidemment des approches qui vont prendre en compte toutes ces dimensions toutes ces altérités toutes ces différences mais à un moment donné quand même vous parlez des voyages alors moi je mets sérieusement en doute alors pas pour tout le monde mais prenons tous les gens qui prennent l'avion pour aller faire du tourisme passer des vacances à l'autre bout du monde combien de pourcents vont réellement rencontrer et découvrir une autre culture et rencontrer de l'altérité alors moi j'ai de sérieux doutes par rapport à ça c'est à voir tant avec la manière de voyager que dans les endroits où on va et de ce qu'on va aller consommer dans ces endroits donc là vraiment pour moi c'est aussi mettre clairement à remettre en question parce que la rencontre de l'altérité c'est hyper important et alors oui si c'est prendre l'avion ce qui suppose aussi une toute autre relation au temps etc alors moi je n'ai pas de problème mais simplement prendre l'avion pour aller me bronzer au soi-disant en Indonésie pour passer 15 jours dans un site touristique et puis à visiter quelques monuments je ne pense pas véritablement qu'on rencontre l'altérité donc là il y aurait pour moi un gros débat là autour sur cette question de l'altérité et puis après bien sûr que il y a des pour moi après la question de la viande c'est hyper c'est hyper complexe parce que ça touche aussi à la culture c'est des cultures qui peuvent être des cultures familiales qui peuvent être des cultures alimentaires de certains pays c'est clair que dans une ville comme Lyon je peux tout à fait imaginer que renoncer à la viande par rapport à une certaine tradition culinaire ça peut être plus difficile mais voilà il y a beaucoup de considérations autour de manger parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui mangent de la viande parce qu'elles sont absolument convaincues en lien avec les protéines etc moi j'ai grandi dans une famille mon père continue à manger pratiquement de la viande tous les jours si ce n'est deux fois par jour malgré tous les débats qu'on a pu et les discussions qu'on a pu avoir parce qu'il reste absolument convaincu que sinon il n'aura pas la source de protéines nécessaire pour être en bonne santé etc donc c'est extrêmement complexe ces questions mais voilà à un moment donné je pense que et puis derrière la viande il y a l'élevage industriel il y a plein plein de choses donc il faut aussi avoir cette vision systémique et sans rien imposer moi je pense qu'on est quand même là pour se mettre en face à ce moment de réalité poser des questions dire que là il y a vraiment des espaces où il y a vraiment un chemin possible et puis après c'est de renvoyer chacun à sa conscience à ses responsabilités d'avoir de l'incitation d'avoir de l'information éventuellement de se soutenir et puis finalement chacun fera le chemin qu'il peut mais je veux dire l'Inde par exemple il y a peut-être certaines classes mais vous avez toute une moi j'ai vécu pas mal de temps en Inde vous avez toute une partie de l'Inde de l'Inde du Sud qui est végétarienne indépendamment des classes sociales et qui d'ailleurs peut-être se porte en meilleure santé que l'Inde enfin voilà juste pour dire que j'ai pas vraiment répondu mais ou qu'indirectement mais que c'est oui je pense pour moi la question de l'altérité je la poserai pas dans ces termes-là voilà ok merci Michel Maxime on va peut-être je sais pas on a des conseils de lecture Denis qui nous dit en 1973 dans la convivialité Yvon Illich parlait déjà d'un méga-système qui finit par conditionner toutes nos actions et nos modes de vie ensuite sur l'avenir du transport aérien pas de panique il est condamné par la géologie et la physique donc voilà beaucoup de choses que je je vous renvoie à la lecture parce que c'est un peu long moi je voulais poser une question est-ce que ça pose pas là aussi la question du partage de l'effort je pensais à une réflexion de Valérie Masson Delmotte la climatologue aux assises du journalisme et quand on me demandait enfin ce qu'on peut faire elle disait nous par exemple les climatologues on réfléchit entre nous à ceux qui justement qui vont prendre l'avion est-ce que c'est pas par exemple les plus jeunes qui sont jamais allés faire des carottes de glace est-ce que c'est pas eux qu'il faut privilégier donc ça ça renvoie peut-être aussi à la question du partage de l'effort peut-être que on peut réfléchir à ces questions collectivement absolument et c'est toute cette question de la responsabilité commune est différenciée comme on dit et la différenciation elle a déjà aussi à voir avec dans la responsabilité en particulier des populations les plus riches les plus privilégiées du nord et du sud d'ailleurs mais après globalement des pays du nord par rapport aux pays du sud donc c'est vrai que là les pays du sud ont complètement raison de demander voilà qu'on prenne en compte aussi leur situation et que ceux qui ont une responsabilité historique dans les émissions de gaz à effet de serre ont certainement plus d'efforts aussi à faire et puis après effectivement de voir au niveau des populations donc oui c'est une question extrêmement complexe mais comment on arrive à tout ça sans imposer des normes des interdits dire oui tu as le droit de voyager tu n'as pas le droit de voyager en fait ça ça pose quand même au niveau de la mise en oeuvre de tout ça beaucoup de questions et je pense que c'est un vrai débat qu'on a eu aussi en lien je suis une autre forme parce qu'il ne faut pas tout mélanger mais en lien avec les questions de la pandémie finalement et que dans la pandémie on n'a eu pas du tout la même démarche en Suisse qu'en France c'est aussi intéressant les cultures politiques en Suisse je pense que le discours même si on a eu des contraintes et des obligations au niveau de l'État était beaucoup plus axé sur la responsabilité de la solidarité plutôt que d'imposer quelque chose avec un policier derrière chaque citoyen voilà donc il y a vraiment mais là ça pose vraiment cette question aussi vous en avez parlé avec la démocratie de jusqu'où la démocratie et à voir à partir de quel moment on reste dans liberté-responsabilité ou imposition par qui comment et puis de voir quand même qu'il y a des choses qui sont possibles quand ça touche à la santé des personnes mais qui deviennent très difficiles quand c'est des problèmes globaux comme le climat ou la biodiversité mais voilà oui il y a une autre question c'est Denis qui nous dit pensez-vous qu'un système de quota carbone à la naissance serait possible juste et efficient y compris du point de vue du sens et des motivations internes de l'individu avec l'idée que chacun garderait la liberté d'en faire ce qu'il veut quota carbone individuel mais bon nous on travaille on a fait ce travail un peu en Suisse sur le quota carbone de la Suisse et des Suisses si on voulait aller vers une société ou un monde une planète zéro carbone en 2050 alors je trouve que c'est intéressant d'avoir ça après il faut arriver à le communiquer mais du coup comment on arrive à mettre un tel système en place alors moi je pense qu'effectivement il y aurait une forme de justice là-dedans après j'avoue ne pas avoir suffisamment réfléchi parce que est-ce que de nouveau là il n'y aurait pas peut-être pour certaines personnes beaucoup plus de facilité à remplir ce quota carbone que pour d'autres selon l'endroit où elles vivent selon l'endroit où elles sont selon les possibilités qui sont offertes au niveau transport voilà je pense à je ne sais pas à des personnes qui vivent dans des régions en Suisse c'est un grand débat aujourd'hui aussi avec le prix de l'essence il y a des personnes qui vivent dans des régions de montagne et tout ça où il y a très peu de transports publics ou très peu de possibilités donc ils sont contraints y compris pour leur travail à utiliser des véhicules c'est évidemment pas la même situation que quelqu'un qui vit en ville ou dans des zones très urbanisées donc ça pose quand même plein de questions mais dans l'idée voilà d'avoir quelque chose après comment on arrive à mettre ça à mettre ça en œuvre est-ce que ça ne pose pas la question de la désirabilité parce que dans votre introduction vous disiez qu'il y a ce sentiment de privation donc est-ce que ça pourrait peut-être rassurer certaines personnes mais pour d'autres oui c'est ça c'est-à-dire moi j'ai un peu de la peine avec toujours des choses qui vont être imposées alors moi je ne suis pas du tout moi je suis aussi pour de nouveau un grand mélange entre des parce que c'est pour ça par exemple que j'ai beaucoup regretté que c'était tragique parce qu'elle allait vraiment en même temps pas très loin mais le peuple suisse chez nous on vote beaucoup le peuple suisse a rejeté la loi sur le CO2 l'année dernière qui était vraiment une loi en même temps très minimale par rapport à l'objectif d'aller vers la neutralité carbone en 2050 et je pense que le peuple suisse l'a rejeté d'avoir posé des questions parce qu'il pensait que ça allait trop coûter et que ça allait justement être et que c'était uniquement des mesures contraignantes c'est-à-dire qu'on imposait des choses alors c'est vrai que du coup on a tout le discours libéral qui est de dire il faut inciter il faut plutôt faire envie alors moi je pense que ça ne peut marcher que la seule incitation ne marchera pas non plus et qu'on doit arriver à avoir un mélange un mélange des deux mais pour moi ce qui a typiquement manqué dans cet équilibre entre incitation et contrainte en lien avec cette loi et je reviens à ce que je disais au début je pense que nous qui soutenons aussi cette loi en tant qu'ONG et tout c'est qu'on n'a pas été capables vraiment en termes d'imaginaire de rendre désirable une société suisse qui serait neutre au niveau carbone en 2050 et je crois que parce que du coup on voit tout ce qu'on risque de perdre tous les efforts qu'on va devoir faire peut-être ce qui va peut-être nous coûter un peu plus mais on n'arrive pas à voir ou à se projeter dans tout ce qu'en même temps ce que ça pourrait permettre ou ouvrir comme nouveau mode de vie ensemble nouveau mode d'être etc beaucoup plus riche et beaucoup plus nourrissant pour l'âme pour la société pour la convivialité pour le tissu communautaire etc et voilà mais en même temps je pense que sans un minimum de contraintes on n'y arrivera pas non plus alors peut-être qu'en France c'est plus facile qu'en Suisse mais en Suisse c'est vrai que on a un système démocratique tel que c'est toujours des immenses débats et que pour le moment on reste en Suisse plutôt des pays où la liberté individuelle reste le critère déterminant bon je crois qu'on va peut-être s'acheminer vers la fin non j'avais une question mais ça peut-être qu'elle rejoindra la conclusion mais on n'a pas parlé du tout d'éducation et il me semble important dans cette question de l'imaginaire et du monde comment se construit la dimension éducative me semble importante c'est que moi Jean-Claude absolument absolument et là je pense qu'il y a encore énormément de chemin à faire en Suisse par exemple il y a je ne sais pas ce qu'il en est en France mais il y a ce qu'on appelle l'éducation en relation avec le développement durable l'éducation la durabilité et tout mais en réalité ça reste pour le moment au niveau de l'éducation ou du système scolaire obligatoire uniquement des problématiques transversales donc c'est un petit peu à bien plaire et puis je dirais que dans l'approche donc c'est insuffisamment présent insuffisamment développé que dans l'approche on est toujours quand même dans une et ça va avec l'imaginaire dans une planète qui est en fait un nœud de problème finalement la nature c'est un nœud de problème qu'on a à résoudre c'est quelque chose qu'on va aborder à travers toutes sortes de problématiques qui peuvent parfois même faire peur à travers toutes ces données biodiversité érosion c'est d'émexation des espèces climat etc et d'ailleurs on le voit peut-être pas encore au niveau secondaire mais moi j'ai maintenant des enseignants au niveau secondaire donc équivalent du baccalauréat ou même de l'université de vraiment d'une montée en force de l'éco-anxiété dans un certain nombre de facultés et dans un certain nombre de cours avec des jeunes qui peuvent tomber en larmes dans un certain nombre de cours on a tout ce phénomène est-ce qu'on arrive justement à aussi peut-être sortir de cette vision là mais ça ça suppose aussi qu'on sorte c'est-à-dire que pour moi une éducation à la transition elle suppose aussi de permettre de faire l'expérience du vivant donc d'aller depuis le et là on a plein d'expériences intéressantes avec les écoles dans la nature mais aussi au niveau de l'école obligatoire quels sont les espaces verts autour des écoles comment l'école elle-même incarne jusque dans ses bâtiments dans sa maille en vert etc cette durabilité forte et puis comment on va réussir au niveau de l'éducation à aussi rendre le vivant comme un lieu d'expérience qu'on va pouvoir faire à travers l'émotion à travers l'imaginaire à travers la connexion au vivant à travers des exercices dans la nature voilà je pense que là il y a vraiment tout un champ où on va aussi mobiliser les sens on va mobiliser les émotions donc intelligence sensorielle intelligence émotionnelle et puis aussi toute l'intelligence de l'imaginaire et là il y a plein de pistes qui existent je pourrais vous envoyer une ou deux sources dans le domaine de l'éducation qui ont été développées des nouvelles formes de pédagogie par exemple avec Gaston Bachelard qui a beaucoup travaillé sur l'imaginaire l'imaginaire des éléments l'eau l'air le feu etc et on peut faire plein plein d'exercices qui nous font entrer en relation avec les éléments mais à travers une revisitation de l'imaginaire et ça je pense que ça peut être extrêmement nourrissant et porteur pour développer une nouvelle relation au vivant à la nature qui pourra après nourrir aussi des éco-gestes ou des nouveaux modes de vie parce que pour moi ces nouveaux modes de vie ne peuvent prendre vraiment ils ne prennent sens ils doivent prendre sens ils ne peuvent prendre sens que s'ils sont ancrés dans l'être et dans un vécu et donc de quelque chose qui nous qui nous fait aussi qui nous apporte de la joie c'est pour ça que cette dimension de la sobriété heureuse et joyeuse elle est hyper importante bon ben merci ça me fait penser à ce que disait Pierre Rabhi à savoir qu'il faut permettre aux gamins de cesser de vivre pour seul il y a eu l'assisté beaucoup là-dessus ça fait pas mal je pense que vraiment le vivant comme un milieu à vivre et pas juste à étudier à comprendre et à solutionner alors monsieur Maxime on a prévu de demander à chacun de nos intervenants de résumer un peu de donner trois propositions phares pour aider à construire une société sobre si tu devais choisir trois propositions phares lesquelles seraient-elles je prends peut-être un peu au dépourvu mais difficile exercice alors je dirais une des premières pistes ça a à voir avec ce dont je viens de parler c'est-à-dire je pense que vraiment l'éducation est un des chantiers des chancelés pour ça en reprécisant que de nouveau il faut faire attention à ne pas mettre la solution des problèmes sur les générations à venir nous on a toutes les générations on a aussi notre part à faire mais c'est vrai que là il y a vraiment quelque chose qui est à développer il y a un immense chantier il y a un immense possible et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se développent et que en fait les enfants dès la petite enfance il y a une ouverture pour ça un deuxième chant pour moi c'est vraiment toutes les alternatives on a quand même quantité aujourd'hui d'alternatives c'est-à-dire d'expériences d'écolieux d'initiatives de transition ça peut être dans des quartiers ça peut être dans des villes ça peut être dans des villages où on essaie justement de mettre en oeuvre cette transition à travers des monnaies complémentaires à travers de l'agriculture bio de proximité des jardins potagers en permaculture communautaire des nouvelles formes d'éducation etc. et donc c'est extrêmement important que toutes ces initiatives pour pouvoir prendre leur envol soient aussi soutenues par les pouvoirs publics parce qu'elles reposent pour le moment beaucoup sur du bénévolat avec beaucoup de gens même à un moment donné qui s'épuisent on a énormément de burn-out dans le monde de la transition mais il y a là vraiment quelque chose typiquement le film Demain ou d'autres films où s'invente s'expérimente ce monde de demain de société de sobriété et ça ça suppose d'être reconnu et d'être soutenu par les pouvoirs publics donc au niveau des politiques il y a vraiment quelque chose qui est absolument essentiel et ça suppose justement de faire cette connexion et ça c'est aussi peut-être le mea culpa du côté des initiatives de transition qui ne font peut-être pas assez l'effort et ce travail de lobby nécessaire envers les pouvoirs publics en particulier locaux ou régionaux et puis la troisième piste qui me vient comme ça je l'ai juste évoqué en passant mais c'est d'avoir peut-être aussi des nouveaux modèles en termes par exemple d'indicateurs il y a eu des grosses réflexions qui ont été faites sur des indicateurs alternatifs aux produits intérieurs bruts il y a même Stiglitz qui avait fait un rapport etc. ça n'a malheureusement pas beaucoup pris mais on a quand même une expérience intéressante avec le bonheur national brut le bonheur national brut qui a été mis en oeuvre au bouton qui a une véritable méthodologie qui commence d'ailleurs en Suisse maintenant on a même des communes des cantons qui commencent à s'y intéresser dans le canton de Vaud où je suis il y a même une motion qui a passé au parlement pour pouvoir faire une expérience d'introduire le bonheur national brut comme indicateur pour les cantons et c'est extrêmement intéressant le bonheur national brut parce qu'en fait on va dans le bonheur national brut c'est vraiment cette vision holistique et on développe des indicateurs qu'on parle uniquement à voir avec l'économie et d'ailleurs quand on parle d'économie c'est pas que en fait la croissance c'est matériel et ce genre de choses mais on va vraiment mesurer la culture on va mesurer les relations à la nature on va mesurer le bien-être des populations on va mesurer le respect des droits humains etc. et je trouve que là on a un outil holistique extrêmement intéressant qui intègre toutes les dimensions intérieures et extérieures collectives et individuelles et je pense qu'il y a vraiment du potentiel et que là aussi que ce soit sur le plan de l'entreprise des collectivités territoriales voire même d'un état il y aurait des choses à expérimenter et qui nous permettent justement de changer de paradigme voilà trois pistes est-ce que vous connaissez le nom de cette commune du canton de Vaud ? alors c'est le canton de Vaud je pourrais vous envoyer le lien avec cette et puis je pourrais vous mettre en contact parce qu'on a une association en Suisse qui promeut le bonheur national brut avec qui on travaille beaucoup qui a à sa tête Avin Tho peut-être le nom vous dit quelque chose Avin Tho c'était un grand compagnon de route de Tish Natan le maître bouddhiste qui vient de décéder et il a été celui qui a été le premier directeur de programme de mise en oeuvre du voleur national brut au Bhutan il est lui-même d'origine aussi vietnamienne et ils sont en train de promouvoir le voleur national brut aussi en termes de formation dans des hautes écoles de gestion comment en fait promouvoir cette dimension du bonheur dans les modes de gouvernance dans les entreprises etc je pourrais vous envoyer un haut de lien et une autre piste d'accord merci on l'ajoutera au compte-rendu ici si les génieux ne feront pas un petit voyage de groupe en Suisse c'est à l'occasion n'est-ce pas Karine pourquoi pas en tout cas tu peux tu es tout disposé à recevoir l'un ou l'autre de nos confrères oui mais bien sûr absolument et donc à voir avec toi sur les possibilités de reportages sur par exemple qu'est-ce que tu pourrais éventuellement proposer sur le laboratoire de transition intérieure il y aurait des qu'est-ce qu'il y a quelque chose à faire on va démarrer un parcours du méditant militant en septembre qui va être un parcours sur neuf mois pour vraiment outiller des multiplicateurs pour créer des multiplicateurs multiplicatrices de transition intérieure donc moi je pourrais tout à fait réfléchir à un certain nombre d'initiatives de pistes intéressantes en Suisse sur lesquelles il y aurait des reportages à faire et puis en France vous ne manquez pas non plus de possibilités et puis la Belgique alors ça j'aimerais aussi vous dire que la Belgique le réseau transition belge est un réseau extrêmement vivant et dynamique si tu nous donnes d'informations importantes je ne le savais pas ah oui oui donc nous les Suisses on travaille énormément avec les Belges on a vraiment beaucoup d'interrelations c'est peut-être la taille des pays qui fait que c'est parfois plus facile de travailler avec peut-être et puis au niveau français Christine Christophe n'est pas là ce soir mais on peut citer la démarche qu'elle a entreprise avec Michel-Maxime autour d'Anima Terra et puis tout son répertoire des écolieux aussi puisqu'on a parlé de spiritualité bon bah écoute Michel-Maxime vraiment un grand grand merci je crois et puis on voit aussi qu'il y a des chantiers possibles wait and see en tout cas la porte est ouverte encore un grand merci et puis on garde le contact si tu veux envoyer des contacts tu peux me les envoyer je les transmettrai à Karine à l'association et puis nous avons dans un commentaire cette idée qu'il faut penser à tout cela au moment des élections et qu'il faut être aveugle pour croire que les croisantes majorités de la classe politique de divers bords traditionnels est aveugle par un culture en particulier voilà donc alors ce que j'aimerais ce que j'ai trouvé très intéressant je vais peut-être terminer là-dessus c'est de voir en tout cas vous êtes dans les élections locales communales en Suisse parce que souvent on voyait un petit peu les jeunes générations comme finalement un peu indifférents aux politiques et là on a vu dans plusieurs communes même des groupes qui se sont créés de rien de jeunes autour d'une vision de transition et qu'on réussit à faire passer plusieurs candidats aussi bien au niveau des conseils en fait des grands conseils donc du législatif que des exécutifs des communes et qu'il y a un réinvestissement par des jeunes du politique alors c'est pas ça reste encore très minoritaire mais il y a un réinvestissement du politique et ça je trouve que c'est intéressant courageux écoute merci on va terminer sur cette note d'espoir merci merci beaucoup merci à tous merci à vous merci à tous on reste en contact on reste en contact voilà merci merci